hello my poppies j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est donc l'introduction à un nouvel album et plus précisément un mini album donc vous avez peut-être vu passer sur la chaîne la présentation de cet album que j'ai réalisé avec des enveloppes et avec un système de fermeture un petit peu différent de d'habitude voilà alors vous avez été quelques unes à me demander s'il y avait un tuto pour cet album il n'y en a pas et donc je me suis dit pourquoi pas le réaliser donc ce que je vous propose c'est de refaire quasiment le même bien sûr avec une autre collection papier puisque celle que j'ai utilisé ce bloc je n'en ai presque plus de ces pages voilà et donc je vais vous donner le la liste du matériel qu'il faudra d'accord vous aurez besoin pour réaliser ce cet album vous aurez besoin d' enveloppes donc les miennes font 16 par 23 elles sont en craft mais je pense que vous pouvez en trouver des blanches chez action il vous faudra du cardstock du cardstock craft pour pouvoir faire les les tags et certains rabats alors vous aurez besoin pour la reliure de ce type de matériel et si vous n'en avez pas et bien vous reliez votre album comme vous voulez soit par des anneaux ça peut très bien se faire par des anneaux ou par des petites chaînettes ou alors vous faites une une couverture et un agencement tout à fait traditionnel pour la structure voilà alors on va utiliser cet album de chez de chez action donc j'en ai il m'en reste deux mais j'ai déjà pioché dedans ça je m'en souviens et je pense que ce sont des des motifs qui sont mais qui sont passe partout et donc je me suis dit pourquoi pas utiliser cet album si voilà alors moi ce que je vous propose pour réaliser cet album et bien c'est de faire page par page mais complet donc on part du de l'enveloppe jusqu'à la page complète avec le dessin avec les tags et avec tout incorporé donc on va faire ça donc moi ce que je vous propose et bien c'est de cette commencer tout de suite donc on est parti voilà donc pour commencer cet album j'ai sélectionné les quatre pages qui vont donc constituer la structure de cet album donc je vais m'en occuper juste après et donc j'ai sélectionné des pages qui me qui me plaisait dans l'album est bon vous allez voir il n'y a que du noir et blanc bah oui donc ce sera un noir et blanc c'est pas c'est pas bien grave voilà donc je vais laisser les papiers de côté pour l'instant donc la première chose qu'on va faire et bien c'est coller les les rabats de nos enveloppes pour ça je prends de la colle en bâton c'est plus facile maintenant vous prenez ce que vous voulez bien sûr et comme c'est juste pour coller ah ben il y en a déjà il y en a déjà deux qui sont prêtes c'est cool ça à mon avis je pensais faire plus de pages sur l'autre donc je vais vérifier que ce soit bien coller c'est bien coller et c'est bien collé alors je vais vérifier donc voyez ces deux ci ont déjà leur pli je vais vérifier à combien j'ai fait un pli à 3 cm on va donc prendre les deux autres j'ai fait comment ah oui j'ai pris ça donc on va prendre ceux ci et on va faire un pli à 3 cm on fait pareil pour l'autre donc j'ai envie de vous dire la structure est en place voilà alors on va regarder par rapport à celui ci donc celui ci ce que j'ai fait j'ai choisi un papier comme ceci pour faire la couverture maintenant pour celui ci on verra bien comment je vais faire la couverture mais je pense que je vais la travailler certainement avec soit un motif bien précis ou alors je vais travailler la couverture comme j'aime bien le faire c'est à dire avec des washi et avec des stickers donc cette partie là bien sûr on ne va pas y toucher puisque ce sera la couverture donc on va directement commencer par celle ci alors on avait fait donc un rabat comme ceci là on a fait un double belly band donc un rabat et deux pochettes donc ce qu'on va toujours ce qu'on va faire on va toujours faire le rabat donc on reprend une nouvelle enveloppe je vais laisser là d'ailleurs et on fait un rabat toujours collé ça on n'oublie pas dès qu'on prend l'enveloppe bim on la colle alors ce qu'on va faire maintenant on va calculer pour que ça arrive ici en dessous je vais reculer lui parce qu'il prend beaucoup de place voilà alors on va faire ça voilà on prend un crayon de papier voilà on va faire quand même pas mal de plis dans cet album voilà pour ça donc bien sûr on marque le pli alors soit on le met comme ça ou soit on découpe un don mais je vais pas garder tout donc je vais je vais découper le surplus on n'a pas besoin de tout ça voilà zut j'ai coupé du mauvais côté alors vous aurez besoin bien entendu pour ce cet album du double face donc prenez celui que vous voulez donc là ce sera celui là je vais le mettre ici hop c'est parti vous allez voir c'est un album qui est vraiment sympa à faire et dans lequel on pourra mettre quand même un certain nombre de photos bien sûr une paire de ciseaux est libre à vous si vous le souhaitez de remplir et décorer cet album selon vos envies c'est à dire que si vous avez donc ici une collection neutre en noir et blanc si vous avez des des comment des des die cuts qui pourraient fonctionner avec cette collection là et bien honnêtement allez-y quoi alors on va prendre plus ou moins le milieu ça va bien moi je mesure pas ça dépend mais c'est très rare voilà donc on a notre rabat ok alors ce qu'on va faire maintenant donc on doit on a deux pochettes ici donc ça veut dire qu'il dit pochettes dit décoration de la page avant d'accord et ici on a juste besoin de de faire un belly band donc il faut décorer également alors il ya deux possibilités soit on utilise le tout le même papier pour la structure nos enveloppes soit on utilise les mêmes papiers pour décorer le fond pour décorer les comment les pochettes etc moi je trouve que c'est mieux d'en utiliser deux donc d'utiliser deux motifs différents donc ce qu'on va faire on va toujours commencer bien sûr par le le papier de fond voilà donc vous aurez certainement des parties en accéléré pour ne pas que ce soit trop mais trop long quoi puisque certaines choses vont se répéter assez souvent voilà bien sûr on retire les traces de crayons et on met du double face en tout cas personnellement je préfère travailler au double face mais encore une fois c'est vous qui choisissez la façon dont vous allez coller aux différents éléments alors donc ça c'est pour le papier de fond et je pense que je vais mettre ce même papier ici et ici et je mettrai un autre papier pour faire les pochettes et comment et le rabat de tout à l'heure qu'on devra faire tout à l'heure d'accord donc comme ici on doit faire un belly band donc ça marche pas le papier trop court mais ici on doit faire une pochette donc moi j'ai envie de dire la la pochette on peut se permettre de ne pas remplir tout la toute la surface je regarde un peu comment j'ai fait sur l'autre en fait sur l'autre ce que j'ai fait j'ai utilisé le même motif sur le fond que sur la structure et ici aussi donc je pense que je vais faire comme ça donc j'ai le fond comme ceci j'ai la pochette comme ceci là j'ai le fond comme ça et le fond comme ça donc on va travailler de cette manière là je pense que c'est ouais que c'est pas mal alors comme je vous disais on va essayer de faire quasiment le même donc ici j'ai une pochette donc je vais prendre une nouvelle enveloppe puisque toutes les pochettes sont faites avec des enveloppes donc première chose on colle notre enveloppe voilà alors on a deux possibilités soit on prend une une comment alors ce que je vais faire je vais prendre la pochette comme ceci et je vais essayer de la de la centrer le plus possible ok donc ce que je vais faire je vais faire un trait ici par exemple je vais couper mon enveloppe et donc ça nous fera notre première pochette que je vais décorer de la même du même papier que que le fond d'accord alors ici je vais décorer donc vous voyez il n'y a rien de compliqué donc bien sûr comme d'habitude si vous avez des questions par rapport à certaines choses ou si je n'ai pas été assez complète dans mes explications et bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sous cette vidéo moi j'aime beaucoup travailler les enveloppe dès que j'ai la possibilité et je me suis dit tiens je me suis dit tiens pourquoi pas faire un mini album avec les enveloppes que j'ai là et donc ben voilà nous y sommes alors comme vous avez pu le voir je n'ai pas fait de de bordures de bordures etc j'ai pas fait comme l'autre parce que l'autre on avait des bordures au niveau des pochettes mais je ferai des bordures au niveau des tailles d'accord alors ici maintenant on va prendre un autre papier et on va y faire une pochette également donc on va prendre un papier de toute façon noir et blanc puisque c'est ce que j'ai sélectionné je vais prendre celui-là je ne sais pas pourquoi mais je vais toujours vers le noir et blanc vu qu'on va avoir une grande pochette on n'est pas obligé de prendre toute la page mais je vais décorer tout correctement comme ça je serai certaine qu'il n'y aura pas de problème alors donc il faut que je fasse attention de ne pas coller sur sur le bord ici parce que si vous collez trop bas ben vous ne saurez plus plié ok des petits rappels de temps en temps ça fait pas de mal ok bon maintenant ce qu'on va faire on va faire une pochette alors on regarde si l'enveloppe de tout à l'heure peut correspondre écoutez c'est pile poil donc je vais retirer la trace de crayon mais on ne va pas mettre tout bien évidemment ce qu'on va faire on va on va couper c'est une pochette haute quand même donc je regarde ici si ça dépasse pas donc ça dépasse pas donc je vais faire une pochette jusqu'ici voilà donc on va bien sûr décorer avec ce papier voilà donc voilà ce qu'on obtient donc ça c'est ok aussi ok c'est ok aussi ok on a déjà donc notre notre intérieur de travailler donc on a ici on a au dessus et donc maintenant on va s'occuper de celui là alors qu'est-ce que je fais je reprends celui là ou je continue oh je vais prendre un troisième tiens allez soyons fous je vais prendre celui-ci alors pour celui-ci il faut prendre donc toute la surface parce que comme on va faire un double belly bend ce sera visible de toute manière donc il faut il faut impérativement que toute la surface soit décorée ici maintenant on va faire notre notre belly bend donc on va pouvoir prendre un morceau comme ça pour faire le belly bend qui descend par contre pour l'autre il va nous falloir des pattes de collage donc on va devoir prendre le texte à l'envers alors voilà je vais faire ça comme ça ici aussi et je vais couper là voilà voilà pour ça et maintenant on va prendre un petit morceau celui là ou celui là voilà on va prendre un petit morceau ici alors qu'on va mettre comme ça on va ici mettre voilà et on va couper ici bah écoutez on a fini la structure de notre page donc maintenant il nous reste à faire les les comment les inserts alors pour cela je vais me munir de carte stock couleur craft donc je vais déjà prendre les mesures pour celui ci là c'est ok et je vais le prendre jusque là alors je vais changer de perforatrice de bordure petit rappel pour utiliser la perforatrice donc au départ on on scrunch là où on veut et ensuite on doit faire correspondre up ici c'est bon on doit faire correspondre les premières perforations aux aux motifs que vous avez là d'accord et donc vous scruncher vous refaites la même chose il faut impérativement que ce soit que ce soit bien rempli je vais essayer de vous montrer de plus près donc ici c'est là donc pour pouvoir cruncher après voyez on bouge et là hop on voit qu'on y est voyez et là on peut scruncher et toujours le papier là bien contre la butée d'accord alors là je suis top on pousse ici on appuie bien là et ça y est on continue comme ça voilà et on est arrivé au bout voilà comment petit rappel comment on utilise les perforatrice de bordure donc pour celui ci c'est ok on en avait mis un non on en avait mis deux ben on va remettre un deuxième et voilà vous voyez et on a quelque chose de relativement sympa alors on va regarder de l'autre côté ce qu'on avait mis on en avait mis un au dessus et un en dessous alors mais pop is on a donc la même structure la même configuration que dans l'autre album donc le rabat ici avec le double belly band et deux tags ici on a donc la totalité du papier recouvert une pochette avec un tag et ici on a également tout recouvert une pochette et un tag donc qu'est ce qu'il nous reste à faire il nous reste à recouvrir les deux bandelettes ici alors généralement moi je prends les bandelettes du papier que j'ai utilisé donc ce qui me reste alors ça c'est trop petit alors ici c'est trop petit aussi ouais je pense qu'on va utiliser celui là mais dans ce sens là on fait attention de ne pas coller sur le pli ok donc on va le coller donc Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc aucun souci. Alors, au niveau des perforations ici pour la reliure, on fera ça en tout dernier, d'accord ? Écoutez, on a terminé la première page, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, à la fin, on verra bien si on y met des frises, si on met quelque chose. Mais en tout cas, pour le moment, on va laisser ça comme ça. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel de la page numéro 1 vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires. Et on se retrouve très vite pour la page numéro 3. Au revoir, à très bientôt mes poppies. Ciao !